Bonjour tout le monde, bienvenue au Capsule Joe Klee. La CCQ a répondu à Joe Klee. Un matin à 98.5, la PDG de la Commission de la construction du Québec a eu une entrevue. Puis ça dure une dizaine de minutes, ça tourne les couins ronds pas mal, puis ça me traite pas loin d'être menteur. Quand Joe Klee essaye de donner une tribune aux personnes qui veulent dénoncer ce qu'ils vivent dans leur vie, bien on se fait passer encore pour des tatas, par des dirigeants encore dans la construction. Là, je vais vous faire écouter un extrait, on va analyser ça ensemble, voir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il faut comprendre une affaire. C'est pas à cause que c'est marqué sur un ticket que c'est ça, que c'est la vérité, ok? On check ça ensemble les amis, on passe ça live. Puis vous allez aimer ma comparaison de la clause Rambo-Gauthier de Bernard Gauthier, ce qu'il défend depuis des années, ce qu'il raconte. Dans le fond, la protection des jobs des gens de la Côte-Nord pour les gens de la Côte-Nord. Exact. On s'est déjà parlé de ça dans le passé, vous et moi. Et ce cas-ci, où il y a des gens comme ce gars-là, qui s'appelle Pierre-Luc Gauthier, qui travaille de la Beauce, lui, il dit, mon patron m'a dit, j'ai plus d'ouvrage depuis déjà plusieurs mois, et j'ai offert mes services ailleurs. Maintenant, ce que la CCQ fait, c'est qu'elle me pousse à aller travailler au noir. Bon, bon, la CCQ, elle pousse son hariné, la CCQ... Mais Mme Lemieux, elle a 624 piastres d'amende pour quelqu'un, ça ne vous fait pas très encourager. Oui, mais là, je vous dis, M. Beaumont, très respectueusement, je pense que vous n'avez pas les bonnes informations sur le bon constat. Puis je vais vous dire encore... Mais c'est quoi le constat, pour qu'on vous dit ? Non, ce monsieur dit qu'il y a eu un constat pour avoir travaillé en dehors de sa région. Au moment où je vous parle, le constat ne concerne pas cette situation. Et ça concerne quoi ? Ça concerne le fait qu'il y a eu un inspecteur sur ce chantier, et quand les inspecteurs, évidemment, font leur travail, ils doivent, évidemment, poser des questions, et surtout avoir des réponses, pour avoir un regard juste sur la situation. Et ça concerne le fait que ce travailleur n'aurait pas donné les informations, il aurait donc fait obstruction au travail d'un inspecteur. Je ne parle pas très bien en parabole, ça veut dire que, dans le fond, on lui a posé des questions et il n'a pas répondu. C'est pour ça qu'on vient connecter. Exactement, exactement. Puis, est-ce que, moi, je ne sais pas pourquoi l'inspecteur s'est retrouvé sous ce chantier, ils font leur travail, ils font... C'est grave, c'est grave, c'est grave. Parce que là, présentement, les amis, on va appeler ma source. Hein? On va aller voir, qu'est-ce qui se passe. Je vous reviens avec ça. J'appelle ma source, les amis. OK? On va voir. C'est qui, les real guys? Il s'agit d'un appel inter-urbain. On ne me traite pas de menteur, moi, là. Oui, bonjour, Pierre-Luc, c'est Joe Clee, autre téléphone. Je voulais te remercier pour tes informations que tu m'as données. Ça a été viral, puis merci beaucoup. Merci, Pierre. Là, la présidente de la CCQ, elle a passé à la radio, puis elle nous traite pas loin d'être menteur. C'est quoi qui est arrivé quand tu as rencontré la CCQ sur le chantier? Je dirais que quand j'ai rencontré la CCQ, je dirais que j'ai descendu de l'ascenseur, j'ai fait face à la France-Avec, puis il m'a remandu dans le fond mes cartes, puis ils n'avaient pas mes cartes sur moi. J'ai mes cartes de compétence, je suis vraiment... Mes cartes sont vraiment réglementaires. Puis, je disais, on va m'attacher. Mes cartes sont vraiment réglementaires, c'est juste que je n'avais pas mes papiers sur moi. J'ai donné mon numéro d'assurance sociale, mon adresse, j'ai donné une pièce d'identité de quoi que c'était moi. Avec l'adresse, puis le numéro d'assurance sociale, il est capable de me trouver facilement. Ben oui, t'as coopéré avec l'agence de la CCQ. Ah, c'est exactement. J'ai posé pas mal de questions, en me l'en dire à quelle heure que je commençais, à quelle heure que je finissais. J'ai tout répondu avec tout en étant légal. En 18h, je m'en demandais s'il serait allé à Job ou s'il serait allé à l'heure, parce que je sais que c'était un titre, ça brasse pas mal sur ce sujet-là. Puis, tu sais, comme... Il tira le joint à Job, il n'y en a pas une tonne. Ils t'ont-tu expulsé du chantier à cause que t'étais hors région? Oui, exactement. Fait que moi, dans le fond, j'ai redescendu. Puis... Il était comme trois heures et demie. Tu sais, ma journée finissait. Fait que tu sais, ça... Toi, là... Fait que tu sais, je suis parti. Toi, quand t'as reçu le ticket, là, de la CCQ, là, t'étais sûr que t'avais un ticket à cause que tu travaillais hors région? Oui, bien, dans le fond, moi, il m'a dit que j'allais recevoir un ticket. Puis lui-même, en personne, il m'a dit que j'allais avoir un ticket. Que... Fait que... Bon, du fond, on fallait que tu... Tu sais, dans le fond, on n'allait pas d'avoir à être là. OK. Puis, s'il m'a envoyé un ticket, comme de quoi, je n'ai pas coopéré, quand je n'ai pas... Quand j'ai reçu ça, j'ai dit que... Ben, je vais te dire une nouvelle assez farfelue, mon père Luc, que l'agent de la CCQ a presque fait une faveur parce qu'il aurait pu te donner un autre ticket. Parce que le ticket que t'aurais reçu, ça aurait l'air que t'aurais pas coopéré avec l'agent de la CCQ. Parce qu'il faut comprendre une chose, Pierre Luc, c'est plus facile donner un ticket que tu coopères pas qu'expulser un gars de chantier en disant, tiens, va-t'en chez vous, retourne-toi chez vous avec 600 pièces d'amende. On se comprend? Tu sais, la réponse, c'est quoi? C'est qu'il va falloir que les agents de la CCQ se promènent avec des caméras comme les policiers? Ben, je pense qu'on n'aura pas le choix, mon père Luc. Ça va être nous autres qu'il va falloir extrainer des caméras. Non, c'est ça. Ça va être nous autres qu'il va falloir qu'il travaille avec des caméras pour... C'est rendu ridicule. Tu sais, on essaie de dénoncer qu'est-ce qui va tout croche puis c'est nous autres qui passent pour des menteurs, mon père Luc. Non, ben, parce que tu essaies d'être... Tu veux travailler comme tout le monde au Québec puis ça ne marche pas. Ah, c'est ça. Je te remercie beaucoup, mon père Luc, puis on continue. Puis s'il y a d'autres choses, tu me rappelles puis je vais être là pour toi. Puis ça, c'est pour tout le monde au Québec. OK, merci, mon ami. Salut. Bye. Avez-vous bien entendu l'histoire? Hein? Tout le monde qui a des étiquettes farfelues comme ça, venez voir Joe Clay. Laissez-vous pas faire. Hein? Joe Clay. Merci à vous tous. Puis partagez ça en masse. Hein? C'est de l'arnaque, ça. Joe Clay. Sous-titrage Société Radio-Canada